Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Art of Iron 4 avec l'Union Soviétique Donc on reprend, c'était la dernière fois, donc j'ai deux articles de presse Donc l'Italie annonce sa rentagation sur le territoire de Yougosclaves Et avec un truc sur les purges Purges parmi les dirigeants en Union Soviétique Elles étudient depuis longtemps en Union Soviétique Même si les détails sont rares Il y a une série de procès secrets au plus haut niveau et dégénérés des ministres sur l'histoire de la sphère publique Hypothèse naturelle, une grande expérience a été découverte au sein du Parti Communisme Aucun commentaire officiel n'a été diffusé De plus, les rapports démocratiques auxquels nous avons été accès indiquent que les preuves présentées à ce procès ont été indiscutables Et appeler que ce soit la situation, la structure de l'eau commence L'éthique a changé irrévocablement De mémoire, on les a déjà eus qu'on avait fini les purges Mais je préfère guérir Parce que de mémoire, ça ne va disparaître qu'une fois qu'on aura... ... ... Une fois qu'on aura plus ça Donc ici On a besoin d'aluminium Ce qui est surprenant Voilà Donc nous étions en 39 Nous préparions massivement la guerre Le Japon avançait bien Il faut savoir que je commence à modder le Japon J'arrive à quelque chose qui commence à me plaire Il faut que je continue à modder encore un peu J'aimerais bientôt avoir fait avec le Japon comme je le souhaiterais Presque t'entends de déclarer la guerre à Afghanistan quand même Ensuite une fois que j'ai fait ça, il faudrait que j'aille... ... L'insalignienne Est-ce que j'ai fait ? Amélioration à l'insalignienne, c'est fait Je vais partir... Je vais faire ça, ça, ça Quoique Je pourrais peut-être déjà faire les trois là Comme ça j'ai une extend Et un autre tout va Et je gagne quelques industries supplémentaires C'est pas grand chose mais c'est toujours ça quoi On crache pas sur des industries en plus Ici le cas où tu veux commencer à manquer L'aluminium va bientôt commencer à manquer aussi Bon, la guerre s'annonce Tendue, on va pas se mentir Mais bon, ça devrait le faire Alors ici, il faut juste que je regarde cette industrie civile Je vais récupérer déjà pas mal d'industrie dans ces pays là Bon, il y aura la guerre farandaise bien évidemment Normalement on fait tous ces événements là grâce à ça Mais il y a une possibilité de contourner tout ça en fait Il y a une possibilité de contourner tout ça Et je vais vous montrer comment on contourne tout ça Et ce qui va permettre d'économiser En recherche Ce qui va permettre d'éviter 210 jours Même plus de 110, 280 jours Il y a une technique, ça serait que j'aurais du que faire des casseuse bérile sur la Roumanie Et de l'envahir avant qu'elle tombe aux mains du fascisme Mais bon, c'est pas le cas J'ai... Je me suis pas préparé pour ça, donc... C'est pas grave Alors, ah oui, la Guerre Gaba J'avais oublié, nous avions renvoyé nos forces en Espagne J'avais totalement oublié, excusez-moi Voilà Nous avions terminé cette poche là, c'est bon, je me rappelle Nous avions terminé cette poche là, nous avions éliminé beaucoup de divisions De ce pays Les Allemands avaient envoyé des corps expéditionnaires, maintenant ils en ont plus là-bas D'ailleurs les Allemands qui sont en train de préparer le pack germano-soviétique Qui va justement nous permettre de contourner tout ce dont je vous parlais Alors ici, c'est notre... Zhukov, voilà, c'est Zhukov qui est... Il y a un souci dans le plan Voilà Notre cher Général Zhukov a repris... Alors... Ouais, voilà, c'est... Bientôt Roublard, combattant les collines, bientôt Parfait Après j'aurais pu me permettre d'aider la France à devenir une France communarde Ici en soutenant mon parti depuis avant Mais je n'ai pas fait ce que... Le problème c'est que si la France devient communard, elle va vous demander de rejoindre... Euh... Ménément de l'Alliance... Euh... Du communitern Tout, 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 on va faire ça... Et le problème c'est que je rejoins le communitern, c'est-à-dire que nous on va... En tant que chef de l'Alliance du communitern, on va être entraîné d'office dans la guerre Avant notamment que les officiers soient purgés Même si j'ai commencé assez tôt, la purge n'est pas terminée Voilà, ça se passe parfaitement bien C'est une montagne je crois De l'aluminium encore une fois Alors c'est vrai que j'importe énormément de ressources, mais j'ai pas le choix J'ai besoin d'énormement de chasseurs pour la guerre Donc j'anticipe énormément sur la production là J'aimerais avoir aussi beaucoup de bombardiers pour après Je vais pas vous mentir, j'aimerais bien avoir beaucoup de chasseurs et de bombardiers Voilà Le pacte germano-soviétique Molotov et Ribbentrop Le ministre allemand des Affaires étrangères propose un pacte non agressif entre nos deux nations Ce pacte améliorera considérablement notre commerce mutuel Et un protocole secret se présenter sur la division de l'Europe de l'Est entre l'Allemagne et les sphères soviétiques Si le fasciste bergoumane ne s'avère pas fiable, ce pacte nous permettra de nous occuper de la faim des pays bas Et de la Roumanie sans craindre l'intervention extérieure Qui plus est, les territoires de les Apollines nous reviendrons en cas d'effondrement du pays Bon, là c'est le pacte d'acier et fort d'armement Donc ça c'est bon, nous on a fait ça, on va s'arrêter sur cette indication là On va maintenant Essayez à moins de le contourner Donc tout le monde n'existe pas On va le faire Pact germano-soviétique Voilà, la France interdit le communiste Bon, ça, ça suit le pacte germano-soviétique La France interdit le communiste, le cabinet d'Edouard Daladier a décrété la dissolution du Parti communiste français Depuis que la Russie soviétique a signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie Il est question d'interdire le communiste en France Le délai est établi sur l'accord concluant des deux nations sur le partage de la Pologne d'Edouard Daladier On a profité pour prendre ça en faveur de son interdiction Et même les journaux les plus à gauche sont mis à précommuniser la suppression du Parti communiste français Il redoupe d'efforts pour maintenir les bourgeons au pouvoir Pact soviétique, Molotov et germano-soviétique, Molotov et Ribbentrop Aujourd'hui, les diplomates allemands et soviétiques ont conclu que les ordinateurs qualifient d'accords historiques A savoir que les sénateurs du Pact-Molotov-Ribbentrop, que le nom a appelé Pact germano-soviétique D'un autre ministre des Affaires étrangères allemand, Joachim von Ribbentrop et son homologue soviétique Vyacheslav Molotov, ce pacte de non-agression stipule qu'aucun camp n'aura grand ni les drames ni les ennemis mutuels Les diplomates étrangères soulignent que ce pacte permettra l'Allemagne de s'attaquer à l'Europe sans craindre l'intervention soviétique Tout ceci va nous permettre de contourner la reconstruction sur la Bézarabie, sur la Pologne, sur la Baltique, sur les Pays-Bas Voilà ! Donc on a fait tout ça 1, 2, 3, 4, voilà On a contourné 4 trucs quand même Donc maintenant, nous on va Voilà Je crois qu'on est obligé de faire ça pour avoir Leven Finlande réclame à Carly afin de ne pas s'incliner face à la puissance de l'armée rouge Si nous lui demandons de nourriture à Carly qu'il nous revienne droit, il y a fort à parier qu'elle s'exécute sans sourcils D'ailleurs ça me fait penser que j'ai tout pour préparer le plan d'invasion de... Voilà C'est du bleu ça Tu peux préparer le plan d'invasion de la Finlande, ce qui est une grosse erreur de ma part Mais voilà Donc on va laisser nos armées se préparer En industrie manque de ressources comme toujours Ici on va même anticiper à futures demandes Ah, j'ai toute pénurie Ah je manque de transport comme d'hab Tu peux passer de convoi Et oui Et oui C'est vrai qu'on voit que les convois j'aurais du en faire bien avant parce que niveau économique je suis vraiment en manque Donc Ah presque roublard Ah ça c'est bien Et maintenant bien évidemment l'Allemagne je vais s'imaginer qu'est-ce qu'il prépare Donc zing la guerre, Italie, effort escorter Tout le monde se prépare à la guerre maintenant La Finlande rejette nos exigences en surplus comment finlandais a rejeté nos exigences pour obtenir un carri Il va nous falloir recourir à la force qui aurait venu donner à ces obstinités finlandais une notion qu'ils ne sont pas prêts d'oublier Bon ben Ah ressource, euh, ouais ressource je vais remonter encore un petit coup Voilà, comme ça je devrais récupérer quelques transports Alors la campagne ferrandaise, c'est une campagne qui a apporté énormément d'XP militaire Afin de rejette les exigences soviétiques, il peut pas être soviétique, on adresse un outil à Tom Gare en Finlande Exigeant les ajustements frontaliers dans la région de Karyli Avec zing qui a rejeté les exigences malgré la présence de nombreuses troupes soviétiques qui vont de la frontière Et d'autres acteurs internationaux craignent que l'invasion de nos soviétiques ne soit imminente Eh ouais j'ai déjà commencé On est quand même un bizarre année à Roménie, il ne peut que s'incliner face à la puissance d'armée rouge Nanana On en voit l'ultimatum Si ça on s'en fiche Nos troupes sont revenues Ici je vais pouvoir remettre Kozhnev Euh Zoukov, excusez-moi Alors la campagne de Finlande peut durer un petit coup La Roumanie renonce à Bézharanie Les Roumains sont sérieusement pliés à nos exigences On retire aux forces prenantes en Bézharanie Ils ont incorporé ce territoire à l'Union Soviétique Donc on crée plus que le soviétique Mokda Sa population va désormais pouvoir bénéficier des avantages du socialisme Voilà, on récupère toute cette région-là Donc on récupère 4 usines civiles Un chantier naval 2 usines militaires Et cette région-là où il y a 2 usines militaires Dans mon cas Il se peut que vous ne venez pas à la même industrie que moi Quand on récupère les territoires L'Union Soviétique renonce à Bézharanie Après avoir massé long sur la frontière roumaine L'Union Soviétique a récemment adressé un députateur Un gouvernement de Bucharest Pour demander de transférer Médade à Bézharanie Qui faisait jusqu'à partie de l'Empire rude russe La Roumanie a indiqué qu'il n'y avait pas d'autre choix Je crois que c'est pris aux exigences soviétiques Ses forces ont obtenu la Bézharanie D'ailleurs cette armée-là Je crois qu'on va remettre les troupes là-haut Comme juste pour dire Attendez c'est quand même d'autres territoires On va venir y revendiquer Alors ici il y a beaucoup de forêts Il y a des marais là Donc les marais généralement c'est une compétence Que vous développerez à de rares endroits Parce que je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de marais Peut-être en Doi et jungle etc Mais globalement ce n'est pas un terrain Que je combat beaucoup dessus Ça c'est plutôt bon pour l'Espagne Normalement il va commencer à revendiquer ça Le Staline remet en doute les motivations de la Lettonie Normalement il devrait bientôt se dire Ah ! Les forces volontaires sont revenues Cette armée-là va rejoindre celle de mon maréchal Voilà, Lettonie ultimatum D'ailleurs ici Donc là j'ai toujours des problèmes d'approvisionnement Mais j'y peux rien envahir ultimatum avec Tony Alors en commentaire si vous savez Si je suis obligé de faire une revendication pour avoir ça Vous me le dites Parce que moi j'ai toujours dû faire une revendication pour l'avoir Peut-être que j'attends pas assez Donc la campagne là-haut Va se passer normalement bien Bon, va me coûter cher en troupes Mais c'est pas grave J'ai déjà la capacité ranger Donc ça va fortement m'aider Puisqu'à avoir énormément de bois Allez, Tony se soumet Grand Letton de Rigas C'est plein de nos exigences Nous avons remplacé une corrompue Par une assemblée populaire Ceci est une amiement Votée en faveur d'intégration du pays A notre grande union En tant que public socialiste sociétique Nous avons généralement accédé à sa demande Voilà 4 usines militaires 6 usines militaires Pas d'usines civiles Il faut en avoir 6 Et plein de chantiers navals Ah mais c'est impressionnant C'est tout ce qu'il me faut maintenant Estonie se soumet Voilà 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 Il sort une av La Lituanie va-t-elle se soumettre aussi ? Bon c'est bien Là j'ai toutes mes lignes d'approvisionnement d'Yoshin J'ai du même des usines maintenant en rab Euh Bah je vais tout Je vais tout mettre déjà dans l'artillerien en priorité C'est des ressources que je ne vais pas apporter Comme ça au moins j'aurai le temps de moderniser Ici j'ai récupéré encore des chantiers navals Des chantiers navals 5 usines civiles Une cote usines militaires Quelques chantiers en plus Bon l'invasion se passe L'invasion est toujours assez longue Assez lente Surtout que j'ai mal préparé mon plan Ça va On va pas le nier On a souhaité être très très mal préparé Mais bon Alors voilà Roumanie est devenue Roumanie légionnaire Et elle rejoint à l'axe Une fois que vous récupérez cette région là Généralement elle rejoint à l'axe Et le Chani se soumet Nous sauvons des griffes du capitalisme Nous avons encore récupéré 3-7 usines civiles Nous avons récupéré quelques usines militaires Voilà Autant vous dire qu'on a fait une très très bonne opération Et comme ça en fait vous gagnez énormément d'industrie en très très peu de temps Et j'ai pas mis de blindés là-haut Arme légère, nouvelle catégorie Ça c'est génial en nouvelle On a les nouvelles armes légères Par contre dans 39 J'ai toujours pas cancé tout ça Ce qui est problématique Donc vacancé Mon conseil personnel c'est D'ailleurs je vais toujours là-dedans Ça c'est un bon point aussi Reconnaissance, génie Après logistique J'aime bien faire logistique en 3ème Reconnaissance que ça donne des bons boosts De combat Génie pour le retranchement et passer Tout ce qui est fort et rivière Logistique pour avoir plus de troupes sur une zone C'est les 3 trucs que j'aime bien avoir dans toutes mes armées Mon T-44 comme vous voyez Il reste plus que 131 jours Donc en gros en 40 j'aurai un char de 43 Ce qui est excellent pour la suite de la guerre Et si ça continue J'ai peut-être demandé René-Marie, génie Oh, ça devrait le faire Je vais quand même faire l'opération Z Pour aider la chine Pour organiser plus vite possible Tout va Après ce qui aurait pu être intéressant C'est vraiment de rucher Un des côtés Alors je préfère Militaire et habilité que le NKVD Parce que taux de renfort Taux de recouvrement des divisions Et surtout vous avez un bonus de doctrine terrestre Après vous avez ça qui est Ah mais c'est pour ça que j'en avais autant de recherches blindées que le dernier coup C'est à cause de ça, d'accord Ouais ben l'aluminium On a que ce soit livré quand même 40 Si je me fais déjà livrer mes 44 Ça devrait être bon Ici Alors pour ceux qui se pose une question Les ressources qu'il y a Ici il y a rien du tout en ressources hein Économiques Enfin un petit peu D'acier Mais l'acier c'est négligeable hein Un peu de chrome Donc là c'est vraiment des territoires sans ressources C'est vraiment un genre des ressources Fondant que j'avance jusqu'en Suède Pour récupérer l'acier en grand nombre Mais surtout le chrome et le tungsten Parce que le chrome de mémoire je suis pas un Chrome, chrome, chrome Ah si j'ai beaucoup de chrome Voilà c'est le tungsten que j'ai pas beaucoup C'est ça Tungsten Allez Plus de troupes que moi en face ça c'est normal Amélioration Ben évidemment Armée légère Aussi j'ai oublié ça Vu qu'on a dévoqué une veille d'armée légère On a peut-être que je remplace Faut que tout le monde ait des messages dans l'armée rouge quand même Bon Ça prend une plombe Un tour organisé Et en doctrine terrestre J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir Je vais peut-être pas faire Politique de masse assos Fortification là-bas Ça je devrais pouvoir contourner Comme c'est écrit ici Si la Chine n'existe plus Ou est-ce un état fantôche C'est contre cette propriété Ça sera contourné Donc fortification à l'extrême-orient Et j'appelais multiplier d'incursions à la frontière Avec La montourie Tachant de décourager une bonne fois pour toutes Effort d'armement Bon Quand on sait Quand on sait d'attracteur on sait construire des chars Et moi je vais partir maintenant là-dessus Parce que je sais pas en fait Si le NKVD a pas vraiment un gros bonus ou pas Donc je préfère faire ça Maintenant que les trois skis m'ont été éliminés Des corps officiels Il est envisable d'accorder à nouveau une certaine liberté aux militaires Voilà hop c'est parti N'inquiétez pas là Le Rache a déclaré la guerre à Apollon comme prévu Parfois Apollon arrive à envahir ici Bon parfois ça prend énormément de temps que l'invasion se soit Apollon a rejoint les alliés voilà La grande guerre a commencé Mes troupes avancent Alors je vais vous Dans mes doctrines je vais vous montrer en recherche Bon bon J'ai deux trucs qui vont va tous finir en plus On va pouvoir regarder ce qu'il nous faut Alors doctrine TRS Ici c'est très bien Si vous combattez avec beaucoup d'infanterie Si vous avez beaucoup de troupes Mais après j'ai recherché J'ai regardé J'ai analysé un peu Tout ce qui est effet des partisans Je n'en profiterai pas si je ne me fais pas envahir Pénurie des provisions Il faudrait que j'ai des pénuries Après ce qui est bien c'est 10% sur l'infanterie Et 2% pour l'organisation des tanks Il faut moins de R de combat pour les armes légères Pour les relations recrutables Ça c'est bien Par contre Si on regarde ici Ce truc j'évoque C'est tactique de guerrilla Et assommage En face on débloque Assommage imprudent Glitz Défense élastique Feu écrasant Percé Et revers Autant vous dire Beaucoup plus de Possibilités intéressantes Consommation de provisions Moins 10% Tanks plus 2% Planification plus 10% R de combat moins 0,4% Percé plus de probabilité Plus d'organisation Même si c'est moins que l'autre C'est pas mal Il y a mieux pour tout ce qui est vu Et je trouve que cette doctrine là Même si actuellement j'ai pas Une armée extrêmement motorisée Mais largement envisageable je pense Après c'est un avis personnel Je pense que ça peut être une excellente idée De partir dedans 40 arrive Mais je vais quand même Pas faire un avance Décroche aussi grand En cas je débloque des usines militaires Là on va faire Un armement là Une deuxième ligne Bon comme vous voyez J'ai un stock d'armes légères Quand même énorme Donc c'est pas un problème de stock C'est un problème de modernisation Modernisation d'armes là Qui va se poser Bon bah l'escavation terminée Bien évidemment Vu que c'est terminé Nous on va faire le dernier truc intéressant Donc la logistique ici Là ça avance bien Donc ça c'est devenu rouge parce que je contrôle la majorité en fait du... Des provinces autour du lac La couleur en fait influent Te dit en fait Le nombre de personnes Qui est autour En fait C'est qui qu'ils contrôlent C'est pour ça que parfois De mettre Farand et parfois Après mettre union soviétique En plus si j'avance Bah là J'ai qu'une province limitrophe Quand j'en aurai un peu plus Ça placera de ma couleur Voilà Ici On va Juste stopper Les mouvements Pour attendre Réganiser nos troupes Pour lancer Le plan de bataille Qui va être légèrement modifié Il va être comme ça maintenant Voilà Ah Les convois commencent à revenir en grand nombre Vu qu'on arrive à avoir des convois On voit qu'on sait en reconstruire plus Bah mes troupes se réorganisent Ils se repréparent à la guerre Le plan est solide On peut relancer Nos troupes se sont réprisonnées De bruit en nouveaux officiers Génial Le bonus là Est encore diminué Bah le maïs là Et j'ai déjà réussi à prendre Les deux forts ici En Kareli Alors faut savoir que c'est Généralement C'est là où vous avez bloqué Quand vous Depuis Leningrad C'est là où vous avez bloqué Étant donné que c'est des Fortifications assez solides Qui peuvent tenir Tête un petit moment Mais bon Il suffit que vous soyez un peu patient Vous arriverez à passer La poney La poney qui est envahie Et en Hongrie qui ne s'est toujours pas aligné Avec l'Axe Fort alpin maintenant Ouh pas mal l'Italie là Moi ça m'arrange que l'Italie arrive à faire beaucoup dans la guerre Comme ça quand je ferai la guerre contre l'Axe J'aurai plus de choses à récupérer Ça a fait du radier les alliés Bon après c'est sûr que je suis quelqu'un qui calcule beaucoup dans mes campagnes Et je compte bien en profiter quand même Donc le poids politique Ah ouais j'occupe des territoires maintenant C'est sûr que ça me coûte Vous voyez le lac Je contrôle toujours pas le lac là par exemple Malgré que j'ai deux provinces Malgré que j'ai deux provinces qui le contournent Ah bon c'est normal Alors j'aurais pu mettre Zhukov pour que ça aille plus vite Mais je préfère mettre plusieurs généraux différents sur des fronts Comme ça il s'habitue un peu au combat Et il s'entraîner lui sera très bon pour tout ce qui est front du nord Scandinave Voilà Ici on va lancer assaut La chute de Varsovie forcément prendante en Pologne On réussit à prendre le contrôle de Varsovie Des combats sporadiques se poursuivent à Prague ainsi qu'à d'autres endroits Mais la résistance organisée de la ville semble neutraliser Le gouvernement polonais aurait évacué la ville Lorsque les premiers réunités s'emparaient de la périphérie de Varsovie Et personne ne sait où il se trouve désormais Ailleurs en Pologne le combat contre la ville c'est vraiment contenu Mais à peur de la capitale constitue un sérieux revers pour l'effort de guerre polonais Donc il se tient toujours Ah ! L'Italie se fait envahir le Piémont Débarquement anglais On verra bien ce que ça donne Ici déjà le fait que L'Espagne républicaine soit de mon côté Le mental d'Espagne nationaliste C'est que ça attaquerait la France sur un autre front Ça va citer d'une annexion Mais d'un autre côté ça me donne un allié Au besoin si vraiment j'arrive pas contre le rage Parce que je pourrais demander de rejoindre mon alliance Ça pourrait me donner un coup de main Spécialiste d'hiver Ranger Groubleur 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 Ce pays là J'ai pas besoin de les avoir modé J'ai bien fait attention de modé que l'Union soviétique Qui vient modifier industrie On est pas pourquoi donc J'ai pas peut-être qu'ils avaient un truc industriel plus haut que le mien Je sais pas Peut-être qu'on poussait comme ça dès le début Ou cette petite nation ils ont d'autres bonus je sais pas Là je devrais bientôt avoir ma nouvelle brigade Qui devra bientôt sortir des lignes Là ça va penser La cavalerie va être modifiée un peu J'ai routé de la cavalerie On va routé Reconnaissance Génie Artillerie MP Police militaire Compagnie de logistique Voilà Eux Ils vont avoir Reconnaissance Génie Artillerie Police militaire Compagnie de logistique Non Bataillon d'infanterie C'est une cavalerie quand même Bon je vais pas utiliser comme garnison Normalement ils vont être beaucoup utilisés au front Mais bon voilà Donc j'ai beaucoup de troupes Qui vont maintenant demander du ravitaillement en plus Tac Mais bon c'est pas grave Croyez moi Ce que je viens de faire valait largement le coup D'ailleurs ça m'avait pensé que l'armée là-bas Je vais peut-être lente Militaire et habilité Voilà Donc politique C'est sa réhabilitation de militaires Taux de renfort plus de pourcent Tant que vraiment plus de pourcent Doctrine terrestre On va en débloquer une Un bonus pour les doctrines terrestres Qui ne va être agréable On va pas se mentir Et après une fois qu'ils auront énormément perdu le dancing Et peut-être qu'ils doivent encore perdre le lift Ils devraient énormément capituler C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Par exemple Ça aura pris pleinement un contre-route En offrant à porter une tête des temps De notre sphère d'influence dans d'autres régions Mais vous savez quoi Vous ne saurez cela que dans le prochain épisode Donc d'ici là portez-vous bien Et à toujours tout le monde Et en commentaire à regarder cette vidéo En ma compagnie C'est pas grave